Bonjour à tous. Je voudrais évoquer avec vous aujourd'hui le mécénat de compétences. De plus en plus répandu, le mécénat de compétences consiste pour une entreprise à permettre à ses employés de consacrer une partie de leur temps de travail à des missions d'intérêt général. Cela peut inclure des activités dans des associations, des ENG ou des projets communautaires. A première vue, cela semble être une initiative louable. L'entreprise soutient des causes sociales et les salariés peuvent s'impliquer dans des missions qui donnent un sens à leur travail. Toutefois, la réalité est plus complexe. Le mécénat de compétences, c'est surtout pour une entreprise la possibilité de déduire jusqu'à 60% de ses dons ou du temps de travail consacré au mécénat de ses impôts. Ce point est rarement mis en avant par les entreprises lorsqu'elles communiquent sur leurs initiatives de mécénat, alors qu'il peut s'agir d'un élément essentiel ayant conduit à s'engager dans le mécénat de compétences. Un autre point à considérer avec le mécénat de compétences est l'étendue limitée des projets disponibles. Les missions proposées sont restreintes au partenariat sélectionné par l'entreprise. Ainsi, l'employé n'a pas vraiment le choix des projets auxquels il s'associe et doit se conformer à des offres de mécénat parfois en décalage avec ses propres valeurs ou intérêts. Il se retrouve donc à défendre davantage les valeurs de l'entreprise que les siennes, tout en devenant, souvent malgré lui, un promoteur de l'image de l'entreprise. L'un des aspects les plus préoccupants du mécénat de compétences est la pression sociale qu'il peut exercer sur les employés. Les salariés sont encouragés, voire implicitement contraints, à participer à ces missions. Ceux qui ne souhaitent pas y prendre par peuvent rapidement se retrouver marginalisés ou mal perçus, tant par leurs collègues que par la direction. Dans les entreprises, ne pas participer aux activités de mécénat de compétences peut être mal vu. Les collègues qui s'impliquent activement dans ces actions peuvent juger ceux qui n'y prennent pas par comme étant moins engagés ou solidaires. De même, la direction peut interpréter ce refus comme un manque d'adhésion aux valeurs de l'entreprise. Un autre point critique du mécénat de compétences est que, malgré l'investissement des salariés dans ces missions, leur charge de travail n'est pas nécessairement réduite pour autant. Dans ce cas, le temps consacré au mécénat vient s'ajouter à leur responsabilité habituelle, et les tâches non accomplies pendant ces périodes doivent être rattrapées par la suite. Cette surcharge de travail peut provoquer du stress et de la frustration. Derrière le discours de l'engagement citoyen, le mécénat de compétences cache une stratégie de communication savamment orchestrée, permettant aux entreprises de profiter davantage, fiscaux tout en renforçant leur image de marque. Le mécénat de compétences, malgré ses apparences louables, pose de réels problèmes en matière de manipulation des salariés. Il est important que les employés prennent conscience de ces mécanismes, et qu'ils soient en mesure de refuser ces initiatives sans subir de conséquences négatives, ce qui est malheureusement à craindre vu la cruelle réalité du monde de l'entreprise. J'aimerais connaître votre opinion sur le mécénat d'entreprise. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, un j'aime et un abonnement sont les bienvenus. A bientôt pour d'autres vidéos.